Très chers amis, bonjour. Nous sortons de Yom Kippour et maintenant nous sommes prêts à recommencer avec un compte à zéro, notamment en ce qui concerne le Limoud Torah, l'étude de la Torah. Et c'est le moment effectivement de mettre la tête dans le Talmud pour essayer de comprendre les merveilles de notre Torah, notamment en ce qui concerne la paracha que nous allons lire, Shabbat, qui est la paracha Hazinu, qui est une paracha très difficile, qui est un véritable cantique et donc qui ne demande qu'à être interprétée. Prenons un verset au début de la paracha. Donc dans le sens simple, il y a une comparaison entre la Torah, qui est l'écrit, mon enseignement, et la pluie, ainsi que la rosée. Cependant, le Talmud au traité Tahanite à la page 7 demande, alors il faut savoir, la Torah est-elle comparée à la pluie ou bien à la rosée ? Qu'est-ce que ça change ? Eh bien là, on va vers l'exégèse, vers le drach. Et il y a ainsi cet enseignement de Rava, si le maître est un maître dont les actions vont avec la théorie. Alors à ce moment-là, sa parole est comparée à la rosée, parce que la rosée, elle se dépose d'une manière calme, posée. En revanche, si le maître a un enseignement qui est bon, mais que son attitude ne correspond pas à son enseignement, parce qu'il ne vit que dans la théorie par exemple, mais à côté de cela, en ce qui concerne les midotes, les traits de caractère, en ce qui concerne les mœurs, eh bien, il ne va pas du tout dans le sens de la Torah, à ce moment-là, il est comparé à la pluie. Et on doit avoir un rapport avec lui comme avec la pluie. Il faut donc comprendre, il y a Rav Kamatar l'écrit, que comme la pluie, il soit retourné, qu'il y ait une dureté vis-à-vis de lui, parce que la pluie, contrairement à la rosée, elle n'est pas douce, elle peut même être très forte et saccager des récoltes, si elle est bénéfique, elle est bénéfique effectivement aux récoltes, mais lorsqu'elle est très forte, elle peut les endommager. Eh bien, c'est pareil, la Torah de celui qui a des actions n'allant pas dans le sens de ce qu'il enseigne, c'est une Torah qui crée des dommages, et donc il faut s'en détourner. Et dans cette page du Talmud, donc plusieurs enseignements vont dans ce sens-là. Et puis, le Talmud après présente un parallèle également avec l'élève. Et dit au maître, il y a deux sortes d'élèves. Celui qui va venir pour apprendre, et celui qui va venir uniquement pour critiquer, mais qui n'a aucune intention d'appliquer ce qu'il apprend. Et là aussi, il y a cette même dissonance entre les deux. Celui qui vient pour apprendre, on doit se comporter avec lui, comme de la rosée avec douceur, mais celui qui vient pour critiquer, celui qui vient sans l'intention d'appliquer, et alors à ce moment-là, il faut pouvoir parfois être dur avec lui, comme la pluie. Cette page du Talmud, Tanit 7a, demande à être approfondie, demande à être étudiée, car elle présente un point extrêmement important en ce qui concerne notre vie de tous les jours, puisque nous évoluons, nous avons toutes et tous fait des études, nous sommes allés à l'école, et à l'école, on nous a appris à apprendre, on nous a appris la théorie, à l'université également. Maintenant, un professeur d'université, si à côté de ce qu'il enseigne, il a une vie qui est complètement dissolue avec des mauvaises mœurs, ça ne concerne personne. Pareil pour les élèves, qui viennent s'asseoir sur les bancs de l'université, on leur demande de réussir les examens, s'ils ont passé toute leur nuit à faire des folies auparavant, ça ne regarde pas les professeurs. Dans la Torah, c'est quelque chose qui est complètement différent, la théorie s'allie à la pratique, que cela concerne le professeur, l'enseignant, donc le Rav, le Talmud Raham, ou que cela concerne l'élève. Il n'est pas concevable, effectivement, que la Torah puisse être uniquement une matière théorique, la Torah s'apprend, mais avant tout, la Torah se vit, car il s'agit d'une Torah trahim, une Torah de vie. Shabbat shalom à toutes et à tous, et chag sameach.